Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Ballgame Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 16 janvier 2022. Alors, en ce 16 janvier 2022, comme à l'habitude, j'ai quelques nouvelles pour vous sur mon nouveau format plus, pas générique, mais voiceover. Je parle par-dessus une image, donc plus scriptée. Donc, on va aller voir ça dans quelques instants. Sinon, j'ai à peu près six expériences de jeux que j'ai jouées dans les deux dernières semaines. Et aussi, je vais vous présenter, c'est sûr, toutes les nouvelles sorties qui sont arrivées en boutique. On a quand même eu beaucoup de nouvelles sorties, début de mois de janvier, surtout des sorties en français, mais quand même quelques-unes en anglais. Donc, on va faire un petit tour rapide de tout ça à la fin de l'épisode. Donc, sur ce, on va aller voir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Le concepteur de jeux québécois, Maxime Tardif, revient à la charge avec un tout nouveau jeu, Earth. Mais cette fois-ci, chez l'éditeur Inside Up Games. Il nous propose un jeu de type Engine Building avec plus de 300 cartes uniques qui ont été judicieusement balancées grâce à un algorithme Excel et plus de 400 playtests. Une campagne Kickstarter est prévue pour le mois de février 2022. Un autre concepteur québécois, Stéphane Lachon, est en cours de création de son prochain jeu, Activité, qui sera édité par Picto Éditions. Il s'agit d'un jeu coopératif pour un à quatre joueurs qui seront plongés dans une campagne narrative pour la protection contre des virus de générateurs quantiques. Une campagne Kickstarter est prévue pour le printemps 2022. Après la Mère du Nord et le Royaume de l'Ouest, nous aurons droit à une nouvelle trilogie du duo Phillips-McDonald. La trilogie va être dans le South Tigris et va utiliser une mécanique de placement de dés pour les trois jeux de la trilogie. Le premier opus, Wayfarer, est prévu pour 2022. Le deuxième, Scholars, pour 2023. Et le dernier, Inventors, pour 2024. Après le succès de Wrest Arkana, Sun and Castle sort leur deuxième jeu, First Empire. Un jeu de civilisation et conquête avec une mécanique de dés et de développement de civilisation. Le jeu est prévu pour la fin février en Europe et on devrait donc s'attendre à voir arriver le tout un peu plus tard cette année du côté nord-américain. On y va en rafale avec quelques dates de sortie de jeu dans les prochains mois. Le numéro 1 dans la liste des hotness BGG, Ark Nova, est prévu pour février 2022 en anglais et mai 2022 en français. Plusieurs attendent son retour en français depuis un moment. Le jeu Spirit Island ainsi que son extension Terre fracturée en français sont prévus pour le mois de mars 2022. L'extension Solitaria pour Concordia devrait arriver à la mi-février 2022 en anglais. Finalement, une extension que j'attends patiemment le retour et qui est prévue pour le mois d'avril 2022 est Invasion pour le jeu Orléans. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. On se revoit dans deux semaines. Alors, pour mes expériences de jeu des dernières semaines, j'ai joué à The Game. The Game, petit jeu, toujours super sympathique. Il faut juste empiler des cartes sur des piles de cartes et passer tous les cartes du paquet. Donc, c'est le but du jeu. Ce n'est pas facile à gagner. On a réussi les parties, dans le fond, qu'on s'est rendu à 4-5 cartes qui nous restaient en main. Donc, c'était quand même très bon. Jeu coopératif. Donc, on ne peut pas se parler, mais on peut juste dire de ne pas aller jouer sur certaines piles de cartes. Pour ceux qui connaissent moins le jeu, très simple. On va avoir 4 piles de cartes, 2 qui vont en ordre croissant, 2 en ordre décroissant. Puis, c'est des cartes de 2 à 99. Il faut essayer de faire les sauts les moins grands possibles pour essayer de placer toutes les cartes. Mais il y a toujours l'option, si on a des cartes 10 au-dessus ou 10 en dessous, de remonter ou redescendre les piles, dépendant dans quelle pile on est, pour se redonner du jeu, éventuellement, pour placer toutes nos cartes. Donc, c'est pas mal ça la stratégie. C'est de vraiment pouvoir placer ces cartes-là au meilleur moment, quand on peut, bien évidemment. Donc, The Game, toujours super agréable comme petit jeu. Je le recommande, un petit jeu de groupe, même à 2 joueurs, 3 joueurs. J'ai déjà fait des parties solo aussi de The Game. Et la nouvelle version, moi j'ai encore la vieille version, plus drape, plus noire. Celle-là est très colorée. Donc, ils l'ont rendu un petit peu plus attrayante pour le grand public. Donc, The Game. J'ai rejoué aussi d'autres parties sur Board Game Arena de Seven Wonders Architects. Je veux vraiment le fun à jouer sur cette plateforme-là. Ça va vite. Et j'imagine, je n'ai jamais joué encore à la version plateau. J'imagine que ça l'est tout autant. Ça a l'air, le matériel est de super bonne qualité aussi à l'intérieur, avec les petits inserts pour chacune des merveilles. Puis, jeu tellement simple, les choix sont faciles. Il y a quand même la stratégie, malgré tout, malgré que c'est simple comme choix. On peut s'enligner plus. Bon, je vais y aller vraiment pour les cartes bleues, cette partie-là. Mais je vais aussi construire un peu d'étapes de ma merveille en parallèle, dépendant des cartes qui sortent. Mais il ne faut pas que tu t'éparpilles à prendre des cartes de chaque couleur. Parce que là, tu vas finir par, ok, je veux un peu de militaire, je veux un peu de carte verte, je veux un peu de carte bleue. Bien, tu ne feras pas grand-chose finalement. Fait que tu te concentres un peu sur, à date, ce que je vois, peut-être construire la merveille. Et peut-être en même temps, aller chercher des technologies, parce que ça peut te donner des cartes plus vite aussi. Mais tu peux te concentrer sur le militaire aussi, dépendant du nombre de joueurs aussi avec lesquels tu vas jouer. Fait qu'il y a toutes des petites stratégies comme ça qui sont intéressantes. Malgré les choix qui sont quand même limités, mais quand même super agréables. Puis ça reste que les piles de cartes, mais on va quand même nuire, on peut nuire à nos adversaires de cette façon-là aussi. Dépendant de qu'est-ce qu'ils vont choisir. C'est un jeu que j'ai hâte de jouer aussi en vrai, parce que le défaut sur BGA, c'est que souvent, tu as moins l'aspect de jouer avec d'autres gens. Même si c'est d'autres gens pareils, mais tu vois moins qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il faut que tu descendes toujours dans ta page pour voir où ils sont rendus. Tu as toujours les petits updates dans le haut de la page, mais on dirait que tu as moins la sensation de voir à quel point ils avancent sur leur merveille. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de le voir aussi, éventuellement en version plateau. Mais ça reste super agréable si vous voulez l'apprendre ce jeu-là sur BGA. Il est en version bêta encore, donc je pense que je n'ai même pas besoin de compte premium pour les versions bêta. Ça fait un petit bout déjà qu'il est en bêta, donc il risque d'arriver officiellement plus en bêta. Puis j'ai l'impression qu'ils vont le mettre en premium, mais ça reste quand même intéressant à aller découvrir si ça vous intéresse ce Seven Wonders Architect. Pour finir avec BGA, j'ai aussi joué Ress Arcana sur cette plateforme-là. Je ne me souviens plus si c'est premium ou pas. Là, ça fait... Je ne me souviens plus. Mais ça reste que j'ai pu l'essayer. Encore là, toujours le petit défaut que je n'aime pas à cette plateforme-là, c'est que tu ne vois pas toujours ce que l'autre est en train de faire. Tu n'as pas tout le temps le temps d'aller voir, tu essaies de te concentrer sur ce que tu fais. Puis le monde aime ça quand vous jouez vite. Sur ces plateformes-là, je me suis fait te dire des fois, est-ce que tu peux jouer plus vite? Mais j'ai juste... Tu sais, on a deux minutes de chrono, fait que tu sais, ce n'est pas si long que ça. Pour un moment donné, mais le monde, il va juste enchaîner des parties des fois. Fait que c'est un petit peu... On joue un peu sous pression, fait que tu essaies de faire un peu comme tu peux. Puis tu rejoues une autre partie. Je l'ai appris peut-être en jouant quelques parties. Je n'en ai joué quatre au total. Première partie, je n'étais pas sûr. Je suis retourné voir dans les règles après. J'ai un petit peu plus compris comment on pouvait jouer, comment on pouvait bien enchaîner les choses. Et j'ai joué aussi... On peut jouer sans le draft, mais sincèrement, c'est mieux de jouer avec l'option draft, à mon avis. Parce que sinon, je me suis ramassé au début, dans les premières parties, que j'avais l'impression que j'avais des cartes qui ne combinaient pas bien avec mes affaires que je voulais faire. Tandis que quand tu les choisis avec le draft, tu as plus l'impression de pouvoir faire des combinaisons intéressantes. En plus de tes deux... Le match que tu vas choisir, ça va aider avec le draft que tu vas faire. Parce que c'est vraiment un jeu de combinaison avec les cartes. Donc, une carte qui va te donner telle ressource, puis l'autre va te permettre de transformer en points. Puis là, tu as des cartes, des grosses cartes spéciales. Je ne me souviens plus comment on les appelle. Les monuments. Monuments et lieux de puissance. Celles-là vont vraiment te donner des points. Donc, c'est celles-là que tu vises, qui coûtent plus de ressources. Donc, vraiment, celles-là à aller viser, puis on est contre l'adversaire ou les adversaires. Là, j'ai juste joué à deux joueurs, je pense, sur toutes les parties que j'ai faites sur BGA. Il était à deux joueurs. Et donc, ça fait un beau petit duel intéressant. Puis, on peut se concentrer, si ça soit, sur les lieux de puissance, mais les monuments peuvent être intéressants aussi. Eux autres, c'est juste de l'art. Alors, c'est un personnage qui est avec des cartes qui appartent de générer beaucoup d'art, mais tu peux aller chercher quand même pas mal de points aussi. Ça va être un petit peu plus long, mais ça peut être intéressant quand même. C'est une course à atteindre 10 points. Dès qu'il y a un 10 points d'atteint, ça termine la partie. Bien, ça met fin à la partie. Et lui qui a le plus de points remporte. Donc, ça va être des parties de 10, 11, 12 points pour remporter. Donc, chaque point est vraiment durement gagné de la façon qu'on va aller jouer. Vraiment apprécié. C'est le genre de jeu encore là, j'ai apprécié sur BGA, mais il me manque le petit quelque chose de voir ce que l'autre fait pour m'adapter à ce qu'il va faire aussi. Donc, je n'avais pas toujours l'impression de savoir vers quelles cartes il s'enlignait. Donc, ça pourrait être risqué de me faire voler les cartes avant lui. Donc, Ress Arcana, un jeu que j'ai bien hâte de voir. Là, il n'y a pas de mode solo pour ce jeu-là. Je ne suis pas retourné voir sur BGG s'il y en avait une. Si jamais dans les commentaires, vous avez joué à Ress Arcana en solo et que c'était intéressant avec un solo d'un officiel, faites-moi signe. Peut-être que je me procurais la version normale plateau pour pouvoir l'essayer aussi. Et la jouer éventuellement à plusieurs joueurs. Donc, Ress Arcana, c'était une autre expérience sur BGA. J'ai refait aussi plusieurs parties de Welcome to the Moon. Je suis rendu au cinquième scénario en solo. Et à deux joueurs, on est rendu au quatrième scénario. Donc, j'ai deux petites campagnes en parallèle. Une avec ma conjointe, une seule. Et j'ai aussi filmé la quatrième campagne, le quatrième scénario. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans les prochaines semaines. Je vais vous présenter ça. Ainsi que mon avis complet pour... Bien, complet. Ça reste préliminaire parce que je n'ai pas fait la campagne au complet pour une première fois. Mais j'ai quand même un bon aperçu de ce que représente le jeu pour donner quand même des idées à ceux qui aimeraient ça acheter le jeu éventuellement. Je vais vous en reparler, c'est sûr, quand je vais être rendu encore plus loin ou dans les actus ludiques. C'est sûr que je vais en reparler à chaque fois que je vais rejouer. Donc, je ne veux pas m'interniser trop longtemps non plus vu que je vais avoir une vidéo un petit peu plus détaillée. Mais ça reste super agréable comme jeu. La mécanique est toujours respectée d'avoir les trois cartes, toujours trois options. Puis avec les différentes actions, elles sont différentes vraiment à chaque plateau de jeu, à chaque scénario. Une petite campagne intéressante aussi, une petite histoire derrière ça. Mais ce n'est pas très... On peut passer vite le texte si on aime moins cet aspect-là. Sinon, on peut le lire et ça me fait un petit pourquoi on fait telle affaire sur chacune des cartes. Donc, ça ajoute un peu à la thématique. Ça fait que la thématique colle bien avec les mécaniques de jeu. Mais c'est fou comment ils ont pu trouver des twists pour, toujours en gardant le concept, de placer des chips dans un ordre croissant. Mais avec toutes sortes de choses différentes. C'est vraiment, vraiment bien pensé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai fait les quatre premiers. Il me reste les quatre derniers à faire. J'ai hâte de voir où ça s'en va. À chaque fois, c'est toujours des petits twists intéressants. J'ai trouvé le trois un peu plus tricky que le quatre, à mon avis. Mais j'ai hâte de voir les autres, qu'est-ce qui s'en vient aussi. Donc, welcome to the moon. C'était mon expérience des dernières semaines. J'ai refait aussi une partie de «Picture Perfect » que je vous avais parlé dans la dernière actue ludique. Encore une fois, super intéressant. Les parties sont différentes à chaque fois. Ça reste, le concept est vraiment simple. Il faut juste placer des personnages pour prendre la meilleure photo. Puis, il va y avoir différentes actions, événements qui vont nous faire échanger les cartes. On a toujours quatre cartes au départ. Quatre informations sur les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent. Et chaque personnage, dans le fond, il va avoir des conditions, trois conditions aléatoires en début de partie. Après ça, on essaie d'agencer le mieux possible. Puis, au courant de la partie, on essaie d'aller voir le plus de personnages possibles en faisant les indications sur les cartes. Là, je n'ai pas joué. Il y a un mode en chair aussi. Je ne l'ai pas essayé encore. Je sais que c'est le mode normal, qu'on fait juste les échanges selon ce qui sort dans les cartes. Et on essaie de combler tout ça. On essaie des fois de prendre un peu des guesses sur quelques personnages qu'on n'a pas vus. Et qui peuvent donner des points à d'autres personnages. Mais si, on n'a aucune condition à respecter. Et donc, c'est moins trois points. Donc, il faut quand même faire attention. Si jamais il y en a une, ça donne un point. Donc, ce n'est pas trop pire. Si on a réussi les trois, c'est quand même six points. Donc, il y a quand même une bonne marge de différence. Et on peut aussi mettre des VIP. Dans le grand parti qu'on a joué, on avait mis deux VIP dans la même carte qui nous donnait à deux personnes, chacun trois fois six points. Donc, 18 points. Et il y avait une personne qui avait mis cet élément-là, mais mal, avec trois erreurs. Donc, moins trois fois trois. Ça fait que moins neuf points. Ça fait que c'est une méchante différence. Donc, il y a quand même un aspect... Il faut faire attention quand on place quelque chose qu'on n'est vraiment pas certain. Mais, super agréable comme concept. C'est quand même très original, je trouve. C'est ce qui le rend accrocheur, à mon avis. Picture perfect. Donc, encore une fois, une partie super intéressante. Finalement, j'ai joué à Anneau 1800. Ça faisait un bout que je le regardais, que je me demandais si je me le procurais parce qu'il n'y avait pas de mode solo. J'étais allé voir un peu plus sur BGG. Il y avait certains modes solo. Puis, j'avais vraiment le goût d'essayer. Ça fait que je me le suis procuré. Et j'ai essayé justement un mode solo qui était contre une intelligence artificielle. Et cette intelligence-là était quand même simple à gérer. Puis, elle faisait quand même une belle compétition. Elle allait nous enlever certains bâtiments qu'elle construisait de son côté. Donc, on pouvait faire des échanges avec ce joueur-là. Et donc, concept du jeu, avant d'aller trop loin. Ça reste de faire, dans le fond, développer une colonie et remplir aux conditions des différents personnages qu'on emmène. Il y a soit les paysans, les ouvriers, qui ont des conditions, qui ont des demandes un peu plus basses que les... Je pense que c'est ingénieurs. Je ne me souviens plus les trois classes. Il y a les artisans. Puis, les financiers, les investisseurs. Je pense que c'est ça. Ingénieurs, artisans, investisseurs. Je pense que c'est les trois. Et... Ah oui, c'est ça. C'est écrit ici. Ingénieurs, artisans, investisseurs. Et donc, ceux-là ont des demandes plus élevées sur certains besoins, plus... Comme la bière, du champagne, des lunettes, etc. Donc, ça colle bien vraiment au jeu Anneau 1800. Je n'ai pas joué cette version-là du jeu vidéo. J'ai joué vraiment la... J'ai joué Anneau 1404, je ne me trompe pas. Mais ça reste le même concept de remplir les besoins de ces citoyens-là. Puis, on peut les faire évoluer aussi de classe, comme dans le jeu vidéo également. Il y a du commerce. C'est très important d'aller faire le commerce avec les autres joueurs. J'ai hâte de voir vraiment à quatre joueurs comment qu'ils roulent ce jeu-là. Pour l'aspect tout commerce aussi, ce qui semble hyper intéressant. C'est vraiment une des grosses bases de ce jeu-là. Et il y a de l'exploration aussi qu'on peut faire, qui va nous demander d'avoir certains types d'ouvriers à la fin de la partie. Pour des points, on a vraiment la sensation de développer cette colonie-là. Et il faut vraiment penser à remplir nos conditions de personnages. Parce qu'à chaque fois qu'on va en chercher un nouveau, ça va nous donner des nouveaux personnages. Donc, des nouvelles conditions à remplir. Et la partie termine quand le joueur n'a plus de cartes en main. Donc, il y a comme une espèce d'aspect, pas course, mais quand même, à un moment donné, tu te dis, OK, là, avec ce que j'ai en main, c'est assez d'aller construire des nouvelles usines. J'ai pas mal tout ce qu'il faut. Donc, il faudrait vraiment que je comble les besoins de mes cartes pour pas arriver et faire pas assez de cartes d'ici la fin de la partie. Parce que c'est ça les points. Les bâtiments font pas de points. Donc, il faut vraiment penser à notre affaire de cette façon-là. Et ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est que les ouvriers produisent les ressources. Et les ressources sont virtuelles. On les utilise directement dans le tour. Donc, on déplace, par exemple, notre paysan sur l'usine de planche. Ça fait une planche qui permet de remplir la condition d'un bâtiment. Donc, on n'a pas de manipulation de plein de petits fossins de ressources que c'est fatiguant d'avoir. Donc, tout ce qu'il y a, c'est des petits cubes, les plaquettes pour les différentes usines et les cartes. Donc, ça fait pas trop de matériel. Vraiment facile à gérer pour la construction des différents éléments. Donc, vraiment, Martin Wallace, c'est vraiment moi. Soit j'aime ou j'aime pas ses jeux. Il y a vraiment, il y a comme pas d'entre-deux. Et celui-là, il m'a vraiment bien surpris. Bien hâte de le rejouer. Bien hâte de le rejouer aussi à plusieurs. Je vais aussi essayer une autre variante solo qui était plus des scénarios. Donc, des conditions à remplir. Puis, ça semblait évoluer d'un scénario à l'autre. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Ça me semblait très intéressant. Donc, à nos 1800, vraiment agréablement... Pas surpris, mais j'ai pas été déçu parce que j'avais quand même des attentes sur ce jeu-là. Alors, du côté des nouveautés qu'on a reçues à la boutique dans les dernières semaines, je vais essayer de faire ça assez rapidement. J'ai pas vraiment tout sorti ce qu'on a reçu, mais ceux qui m'intéressaient, qui m'intriguaient le plus. Donc, Unmatch, Battle of Legends, le volume 2. Donc, volume 2, dans lequel on va retrouver Yeninga avec son sidekick Archie. C'est pas quelqu'un que je connais. C'est un Warrior Princess, Spurlicenter. Achille, donc Achille avec son sidekick Patroclus. Sun, Wukong, avec son sidekick Les Clones. Et Bloody Mary, qui n'a pas de sidekick. Donc, d'autres façons différentes de jouer. J'avais bien aimé la partie que j'avais faite avec Joe. J'avais fait les deux parties que j'avais faites de Unmatch, Battle of Legends. Je trouvais ça assez intéressant. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, c'est pas mal ça. C'est la saison 2, volume 2, qui arrive. C'est en version anglaise, en français. Ça va venir éventuellement. Ensuite de ça, on a reçu aussi, tout juste, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. C'est l'hérédition de Fantasy Flight, dans le fond. Ils repassent pas même tout leur LCG à la sauce boîte format Marvel Champion. Des formats de boîte, dans le fond, qui permettent, à la base, de jouer de 1 à 4 joueurs. Donc, je me souviens de mémoire, les petites boîtes avant permettaient seulement de jouer de 1 à 2 joueurs. On se prenait 2 boîtes pour jouer à plus, etc. Puis, souvent, il n'y avait pas assez de cartes pour faire des bons decks, etc. Donc, ils ont revampé ça pour que ça soit plus agréable de jouer juste avec la boîte de base. Puis, après ça, tu peux te rajouter des extensions si tu veux faire d'autres aventures. Donc, pour l'instant, c'est ça. Je vais recevoir aussi, de mémoire, la semaine prochaine, la première extension pour Le Seigneur des Anneaux. On l'a reçu en français et en anglais. Je vous avouerais, même n'étant pas nécessairement un grand connaisseur du Seigneur des Anneaux. J'ai vu un peu les films, veux, veux pas. Je pense même pas que je les ai tous vus. Mais ça reste un univers qui m'intéresse. Je n'ai juste jamais pris le temps. Je trouve les films un peu trop longs. Mais les livres m'intéresseraient probablement. Il faudrait que je les lise un jour. Mais je me souviens avoir joué à la première version de ce jeu-là. Un essai. On n'avait pas fait une partie au complet. Puis, j'avais trouvé ça super bien fait. Et là, ils me retendent beaucoup avec cette nouvelle version-là. J'aime ces jeux de ce style-là. LCG, même si les fois sont un peu... Ça va dans le porte-monnaie. Quoique les nouvelles versions, je trouve, semblent plus intéressantes, moins agressives. Tu sais, Marvel Champion, je suis content avec ma boîte de base puis un, deux personnages. Puis, je vais avoir du fun en masse avec ça pendant un petit bout. Puis, je sais, je ne sortirai pas des centaines de fois. Donc, Seigneur des Anneaux, c'est arrivé en français, en anglais. Donc, il y a deux boîtes différentes pour ça. Ensuite de ça, Cartographer Heroes, en français. Donc, même concept de jeu. C'est juste que là, on rajoute le concept des héros. et on peut mixer les cartes qu'on va avoir ici avec le jeu, l'autre jeu, Cartographer Standard. Et ça reste le même concept, Roll and Write en dessine des formes. On a des conditions à remplir A, B, C, D qui vont revenir chacune deux fois dans la partie. Il y a des monstres aussi dans le paquet. Donc, ça reste le même concept pour Cartographer Heroes. Donc, en français, c'est arrivé aussi. Un gros, un lourd. Mais c'est un lourd. Roll and Write. Je pense qu'il est juste lourd parce que c'est juste du papier quasiment à l'intérieur parce qu'il y a des pads à pu finir là-dedans pour les différentes choses qu'on peut faire. Ça a l'air vraiment bon, celui-là. Le mur d'Adrien. Ça fait longtemps que je l'attends. Je ne l'ai pas pris encore. Je vais attendre quand même encore un peu. Je veux m'étaler un petit peu plus sur Anneau avant et sur Welcome to the Moon. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de jouer quand même. Je ne sais pas à quel point je vais résister parce que j'adore ces Roll and Write-là. Puis celui-là, ça a l'air d'être un Roll and Write que tu débloques tellement de choses dépendant de ce que tu fais. Tu as des travailleurs aussi. Je ne me trompe pas. Et autant joueurs en solo jusqu'à six joueurs des parties d'une heure. Ça a bien de l'allure pour un Roll and Write un petit peu plus généreux. Donc, mur d'Adrien. C'est la version française de Adrian Walls. Donc, c'est arrivé aussi en boutique. On a aussi reçu l'extension en français pour barrage. Donc, le projet Legwater. Je n'ai pas joué encore cette extension-là. Je ne me la suis pas procuré non plus. Ça rajoute dans le fond une nouvelle société qui est les Pays-Bas. à l'externalisation des travaux. Donc, ça rajoute. Comme les contrats, mais en mieux. Sacrifiez vos précieuses machines en échange de puissants bonus de construction gratuite et de points de victoire. Ça a l'air intéressant aussi de sacrifier les machines qu'on n'utilise plus. Je sais que j'avais quand même entendu des bons commentaires sur cette extension-là. Moi, j'ai joué en anglais. Ça va être la version anglaise que je vais avoir de besoin. Mais, donc, ça vient toujours de sortir la version française sous la V de ce jeu-là qui est barragé dans mes top jeux à vie. Donc, c'est quand même un excellent jeu. Ensuite de ça, on a reçu Técnou, l'obélisque du soleil. La série des... Ça, là, d'après moi, il y a un bout dans ma vie que j'étais... Je sais que j'étais trop occupé par mon ancien travail puis je travaillais des heures de fou. Je n'avais plus le temps de jouer. Je n'avais plus le temps de voir qu'est-ce qui sortait, etc. J'ai accroché au premier que je vais vous parler tantôt, Théo Tewakan. Et après ça, tous les thés qui sont sortis, on dirait qu'ils ont comme passé dans le beurre. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a bien des thés qui sont sortis de Daniel Tachini. Donc, Técnou ici, l'obélisque du soleil. Puis j'avais bien aimé Théo Tewakan aussi. Donc, je vais être intrigué à les essayer éventuellement, tous ces jeux-là. Donc, celle-là, on a reçu l'obélisque du soleil en français. Art déco. Donc, Art déco, c'est un deck building de collection, d'œuvres d'art. Donc, ça reste ce principe de jeu-là. C'est des parties de 60 minutes qui semblent assez intéressants aussi. Là, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais on va vraiment collectionner différentes pièces d'œuvres d'art, tout simplement. Donc, ça va être le concept de Art déco. Comme je parlais il y a quelques minutes, donc, Théhuacan, la cité des dieux, donc la version française, vient tout juste d'arriver aussi en boutique. Celle-là, c'est un jeu super intéressant de déplacement de dés. Donc, avec nos différents dés, on va se déplacer pour faire différentes actions en fonction de la force des dés. On va pouvoir faire certaines puissances d'action et nos dés se dégradent toujours. Donc, vraiment un concept super intéressant de déplacement de dés. La mécanique est vraiment le fun. Et après ça, il y a la construction d'une espèce de pyramide centrale. Il y a des différentes pistes à monter, ça c'est toujours agréable. Des bonus. Des constructions aussi qu'on va faire. Donc, il y a toujours un petit peu plein de choses à faire dans ce jeu-là. Donc, le solo, je l'avais moins accroché, malheureusement. Comme vous savez, je pense que c'est David Surzy, ouais. J'ai encore de la misère. C'est lui qui a fait aussi anachronie de mémoire, je ne suis plus certain. Donc, éventuellement, peut-être je vais accrocher sur un de ses solos, mais un petit peu plus de misère. Je préfère les Automat Factory. Un autre solo de David Surzy, c'est dans Origin First Builder. Donc, Origin First Builder. En anglais, celui-là qu'on vient tout juste de recevoir. La version française s'en vient dans les prochains mois également. Lui, il m'avait intrigué beaucoup au départ. Jeu de construction de villes, si je ne me trompe pas. Il y a du Walker Management. Oui, c'est une construction de villes. Donc, différentes tuiles d'action pour construire notre ville. Ça m'intéressait beaucoup aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce que j'avais regardé un petit bout. C'est The Board and Dice, la même compagnie d'édition qui a fait les Teotihuacans, etc. Donc, Origin First Builder, ça vient tout juste d'arriver aussi en version anglaise. Alors, c'est ce qui va faire le tour de cet épisode d'Actu Ludique. Donc, du 15, non, 16, 16 janvier 2022. Pour terminer, j'ai le soleil dans le face comme à l'habitude. On dirait à chaque fois que je tourne des vidéos ici. Il y a toujours le soleil qui est là. Je tombe sur des journées ensoleillées. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Allez voir aussi la boutique en ligne, ma boutique en ligne, donc boutiquelapioche.com et sur ce, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme je vous disais, j'ai tourné Welcome to the Moon et son avis ainsi qu'à la partie en solo. Puis j'ai aussi, je prévois, je n'ai pas encore eu le temps de le préparer beaucoup, mais mon top des jeux qui vont sortir en 2022, même si déjà l'année commence, mais bon, je vais quand même faire ce top-là parce que j'ai quand même beaucoup de choses que j'attends en 2022. Donc, je veux faire ça. J'aimerais ça vous présenter ça la semaine prochaine, mais ce n'est pas certain. Ça se peut que ça soit Welcome to the Moon aussi. Donc, sur ce, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada